Le changement c'est maintenant. Sans vous dévoiler mes opinions politiques, j'avoue que j'aime beaucoup ce slogan, et reconnaissez qu'il vaut quand même mieux que manger des pommes. D'un point de vue chrétien bien sûr, entre le choix de ce fruit associé à tort, on ne le dira jamais assez, au péché originel, et cette vision d'un changement, ou en termes plus chrétiens d'une conversion, mon choix est fait. Car c'est le sens même de notre vie de foi que d'évoluer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais la pédagogie étant l'art de la répétition, je vous le redis. Nous sommes contraints d'évoluer dans la foi comme dans toute notre vie. Aujourd'hui, je ne suis plus aussi souple, et je ne suis pas le seul j'imagine, que quand j'étais enfant ou bébé, que je pouvais passer sans souci mes jambes au-dessus de ma tête. Idem pour les relations que j'ai avec mes parents, et qui sont forcément différentes de mon enfance ou de mon adolescence. Alors pourquoi devrions-nous vivre notre foi toujours de la même manière ? Oui, le changement c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il nous faut constamment nous adapter à notre société, à cet espace où nous vivons, pour y pratiquer notre foi, et pour y témoigner de cet amour de Dieu pour nous. Il nous faut, comme dans toute relation, c'est-à-dire dans tout compagnonnage, accepter de remettre nos habitudes en cause, et accepter de les voir évoluer. Quand la maladie s'installe chez vous, quand la mort vous touche à travers un proche, vous ne réagissez plus forcément de la même manière, et votre relation à Dieu en est transformée. Transformée, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer, positivement ou négativement, qu'elle peut s'approfondir, passer par une phase d'interrogation ou de révolte. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette évolution, de cette transformation, mais l'accompagner, la vivre dans la confiance. Car notre foi est vivante, elle travaille en nous, elle nous travaille, elle évolue avec nous. Sinon, elle ne serait qu'un plaquage, qui lorsque la couche inférieure travaille, c'est-à-dire lorsque des changements se produisent dans notre existence, ce plaquage craquerait. Le meilleur exemple de cette évolution, de notre rapport à Dieu, se trouve dans la Bible, et plus particulièrement dans les psaumes. Petit exemple, le psaume 21. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. » Voilà le début du psaume, un petit peu plus loin, 20 versets seulement après ces deux phrases. « Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. » On passe de la révolte à l'appel confiant à l'aide. Si le psalmiste s'était braqué et avait refusé de lâcher ce cri du début, aurait-il pu dire sa confiance juste après ? S'il avait voulu garder, excusez l'expression, la bonne conscience religieuse, il serait peut-être resté bloqué avec ce cri en lui, refoulé, et il n'aurait jamais pu aller plus loin jusqu'à cet acte de confiance. Le changement, c'est maintenant. Et c'est surtout ce que l'esprit nous invite à vivre, en nous proposant la sainteté. Et avouez qu'en ces temps de Toussaint, vous attendiez que je parle de sainteté. Le pape François écrit dans l'exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, ces mots au paragraphe 137. Celui qui produit en nous la sainteté, c'est l'esprit saint, l'esprit sanctificateur. Alors en ces jours où nous allons fêter tous les saints, pourquoi ne pas faire un parallèle avec une autre fête chrétienne importante, la Pentecôte ? À quelques six mois d'écart, à peu de choses près, ces deux fêtes sont fortement liées, à travers le mystère qu'elles mettent en avant. Celui de la présence de Dieu dans nos vies qui vient nous bousculer, qui vient nous enflammer, comme les apôtres au moment de la Pentecôte, pour faire de nous des saints. Celui qui, pour nous comme pour les apôtres, nécessite un véritable changement. Laissait Dieu prendre les rênes de nos vies, consentir à son projet pour nous, à sa volonté. Que ta volonté soit faite, disons-nous régulièrement. Alors en avant, y'a là, comme le disait sœur Emmanuel, dont nous fêtons le dixième anniversaire de son retour au Père en ces jours. Oh les cœurs ! La sainteté nous demande de changer, de continuer à progresser, pour aller vers le Père. Oui vraiment, le changement, c'était hier, c'est demain, mais c'est aussi et surtout maintenant. Bonne route ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501